Musique Bonjour les amis ! Je me présente Fildhouse, votre amie ! Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre l'histoire du petit chaperon rouge et le méchant loup. Bonne lecture ! Le petit chaperon rouge, d'après Charles Perrault, adapté par Fethi Banslimen. J'étais une fois, dans un village, une charmante petite fille, appelée chaperon rouge, parce qu'elle portait un très joli pony rouge que sa mère lui avait tricoté. Sa grand-mère qui vivait seule à l'autre bout de la forêt, la vieille dame était très âgée et ne sortait que rarement de sa maison. Un jour, la maman dit au petit chaperon rouge, ta grand-mère est malade, va la voir, et à part de lui, c'est qu'elle est tente, qu'elle aime t'en, ce fromage et aussi ce bout de confiture. La maman recommanda à sa fille de ne pas quitter le chantier et de ne pas traîner en chemin, car des loups rôtaient dans la forêt. La fillette promit de suivre ses conseils, peu elle mit sa cape rouge et son pony rouge. Toute joyeuse, elle prit son petit panier. La maman embrasse sa fille en lui recommandant encore de revenir avant la tombée de la nuit. En même moment, près de la maison, rôdait un loup affamé. Il vit l'enfant et il se lécha les babines en imaginant le succulent des soins dîner qu'il allait faire. Le petit chaperon rouge se mit à trembler lorsqu'elle aperçut le loup qui s'approcha d'elle. « Bonjour, lui dit-il, comment tu t'appelles ? » Le petit chaperon rouge répondit peureusement l'enfant. « Et où tu vas comme cela ? » demanda le loup d'une voix douce. « Chez ma grand-mère, répondit-elle naïvement, elle habite tout au bout du sentier. » Après avoir obtenu les renseignements qu'il décirait, le père-fille de loup sourit à la fillette et prit congé d'elle. Elle était satisfait qu'elle connaissait bien la maison de la grand-mère. Le loup partit à toutes jambes dans la forêt, prit un raccourci et arrivait le premier devant la maison de la grand-mère. Il ne voit pas la porte. « Toc, toc, toc ! » « Qui est là ? » demanda la vieille dame du fond de son lit. « Le petit chaperon rouge ! » murmura le loup en imitant la voix de la fillette. « Tire la chauvillette ! » s'écria la grand-mère, toute joyeuse de voir sa petite fille chérie. Le loup tira la chauvillette et la porte s'ouvrit. Il se précipita sur la vieille dame, leur achassa sa chemise de nuit et son bonnet de dentelle. Puis il l'enfermoit dans une armoire. Sans perdre de temps, il enfla la chemise et le bonnet et mis les lunettes de la grande-mère. Il se couchea ensuite dans le lit, tira la couverture jusqu'à son nez et il attendit. C'est à ce moment que le petit chaperon rouge arriva, guayement avec son panier de provisions. Elle frappa à la porte. « Toc, toc, toc ! » « Qui est là ? » demanda le loup en imitant la voix de la vieille dame. « Le petit chaperon rouge ! » répondit sans méfiance l'innocent de fillette. « Tire la chauvillette ! » s'écria le loup. La petite fille y entra, le sourire aux lèvres. Le petit chaperon rouge s'avança vers le lit de sa grand-mère. Quand elle fut près d'elle, la fillette aperçut que sa grand-mère avait une drôle de tête sous son bonnet de dentelle. « Oh, grand-mère ! » dit-elle. « Comme tu as de grands yeux ! » « C'est pour mieux te voir, mon enfant ! » Pour échapper où ? Le petit chaperon rouge court vers la porte, mais elle ne parvint pas à l'ouvrir, tellement elle tremblait. Heureusement, le père du petit chaperon rouge n'était pas loin. Il était en train de couper du bois. Près de là, lorsqu'il entendit des cris pauvres au nom de la maison, munit de sa hache, il court à toute vitesse vers la misonnette. En arrivant, il vit à travers la fenêtre. Le loup est sa victime ! Le petit chaperon rouge ! Il brisa la porte à coups de hache et pénétra dans la demeure. Soudain, il vit le loup coucher dans le lit de la grand-mère et s'endarder. Le bûcheron abattit le méchant loup qui tomba mort. Le petit chaperon rouge se remettait de ses émotions. Et se réfugia ensuite dans les bras de son père. Le bûcheron serrait son enfant contre son cœur, lorsque des coups résonnèrent dans une pièce de la maison. C'était la grand-mère qui frappait dans l'armoire. Elle ne put retenir ses larmes quand elle vit que sa petite fille était saigne sauf. Elle fit promettre au petit chaperon rouge de ne plus adresser la parole à aucun loup. Même s'il paraissait très gentil, le père sortit pour emmener le loup mort loin de la maison. Pendant son absence, le petit chaperon rouge se souvint du panier. Toutes les provisions n'avaient subi aucun dommage intact. Grand-maman et le petit chaperon rouge s'en régalèrent tout en se promettant de se voir plus souvent. Nous sommes arrivés à la fin de notre histoire les amis. Souvenez-vous toujours, il ne faut jamais adresser la parole aux étrangers. Au revoir à la prochaine vidéo.